Cette émission vous est présentée en rediffusion afin de rendre hommage à l'honorable Maurel Bélanger, décédé récemment. Je reçois aujourd'hui celui qui, depuis 2005, est le député fédéral de la circonscription Ottawa-Vanier, le libéral Maurel Bélanger. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bon, on commence avec une erreur à corriger. Ce n'est pas depuis 2005, c'est depuis 1995. Maurel, le temps passe trop vite. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir. J'ai même presque ajouté, depuis 2005, imaginez-vous, ça fait presque 20 ans. Là, les gens auraient dit à la maison, mon Dieu, ce n'est pas compté. La fin de la saison approche, c'est vrai. Le temps passe tellement vite, je ne peux pas croire que ça fait presque 20 ans. Ça fait 18 ans. Ça va faire 20 ans à la fin de ce mandat. Et je t'avoue, je n'ai pas vu passer ça, ces 18 ans-là. Chaque journée est intéressante. Chaque journée apporte ses défis. Des fois, c'est satisfaction, c'est du devoir accompli. D'autres fois, des frustrations. Mais à chaque jour, c'est stimulant. Oui. Oui, puis tu as l'air à être à ta place. Tu as fait plein de choses. Non, mais c'est vrai, tu as l'air à être bien dans ton poste. Après un certain temps, on ne vient qu'à comprendre un peu les rouages, comprendre le fonctionnement, comprendre la psychologie aussi de ce qui se passe. Parce que ce n'est jamais selon des règles prescrites. C'est fluide, c'est dynamique. J'ai été, moi, du côté gouvernemental, majoritaire, minoritaire, de faussion officielle, je suis troisième partie, je fais affaire avec un gouvernement majoritaire présentement. Il faut comprendre ces dynamiques-là. Des fois, tu peux les comprendre en théorie, mais en pratique, c'est pas tout à fait la même chose. Là, j'ai vu la Chambre de tous les côtés, donc je peux manœuvrer dans ça. Oui. Puis aussi, c'est une façon, j'ai choisi, moi, d'essayer de manœuvrer positivement dans tous mes rôles, dans toutes mes fonctions, et j'en suis plus à l'aise. Je sais que récemment, à la fin du mois de mars, je pense, tu faisais une intervention en Chambre. Tu disais que tu as l'impression que les interventions, les commentaires des députés sont de plus en plus partisans. Et tu disais même, c'est peut-être non seulement de la partisanerie, c'est de la mesquinerie, ça semble être encouragé par les partis. Oui. Mais là, tu n'accusais pas un parti ou l'autre. Puis tu disais que depuis 15 ans, mais là, tu es là depuis 18 ans, depuis une quinzaine d'années, tu vois que ça devient de pire en pire. Écoute, je ne suis pas le seul à l'avoir dit ça. Non, non, je sais que... M. Bradbent, qui avait fait quand même deux mandats, il est venu au Parlement à deux reprises, avec quelques années entre les deux, quand il a quitté la dernière fois, il a dit la même chose. Oui. M. Clark, la même chose. Des gens qui ont vécu tout un... le Parlement sur une ou deux ou trois mêmes décennies remarquent la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Bien, je ne sais pas. Vraiment, on vit maintenant en étant campagne permanente. Malheureusement, je trouve que c'est malheureux, parce que tu finis une élection, puis l'autre commence... Auparavant, on commençait, mais c'était plus discret. C'était sur le... Dans ton comté, tu travaillais, tu t'organisais. Mais là, c'est au Parlement. Et les échanges, surtout de la période de question, sont devenus trop souvent un échange d'insultes ou d'attaques. Et... Bon, qu'est-ce qui fait ça? Oui, c'est mené par les partis. L'objectif, c'est de faire saigner l'autre en public. Et puis, moi, j'avoue, je ne partage pas cette philosophie. Je trouve ça un peu malheureux. Qu'on débatte des points de façon très forte, très sévère, sur des données, sur des... des croyances ou des partis pris, ça, je n'ai pas de problème. S'attaquer aux idées, je n'ai pas de problème. Mais quand on se met à s'attaquer à la personne, aux personnalités, moi, je décroche. Oui. Puis des fois, à des personnalités, puis c'est souvent hors contexte aussi, dans le sens qu'on s'attaque à un petit fait, puis on ne sait pas pourquoi c'est là. Parlons du Parti libéral, puisqu'on parle des partis, nouveaux chefs, nouveaux messages, nouvelles images, et il nous semble y avoir un engouement présentement qui se développe. On ne sait pas, on entend dans les médias, est-ce que ça va être temporaire, est-ce que ça cause l'élection de Justin Trudeau. Parle-nous donc de tout ce qui se passe, Labrador avant hier. Bien là, on enregistre le 15 mai, mercredi. Donc, hier, Colombie-Britannique, les numéros ont remporté l'élection partielle, Labrador avant hier. Je crois qu'il y a un engouement avec la personnalité et l'approche de Justin Trudeau, notre nouveau chef du parti. Et ça se manifeste de plusieurs façons. Ça se manifeste dans les attaques qui ont été amorcées, même avant qu'il finisse son discours d'acceptation. Il était plus ou moins attaqué par le Parti conservateur. Ça, ça me surprend un peu. On s'attendait à ce qu'il y ait des attaques. Peut-être pas le genre d'attaque qu'il y a eu, parce que je pense que ça le nuit au Parti conservateur plus que d'autres choses. Ça semble nous aider. On verra à la longue. Mais aussi à cause de l'approche de Justin. Il veut avoir une approche plus d'espoir, puis positive et d'ouverture. Et il le pratique. Ce n'est pas seulement qu'en parler, il le pratique. Moi, je suis sûr qui pense qu'il devrait être en chambre de temps à autre, mais pas trop souvent. Il doit aussi être sur le terrain. C'est ce qu'il fait. Il se dirige. Il s'est dirigé dès la première semaine dans l'Ouest canadien et a rencontré un paquet de gens. C'est ce qu'il fait continuellement. Puis c'est bon. Les attaques du Parti conservateur, présentement, sont beaucoup sur son expérience, sur sa capacité de diriger un parti, surtout diriger un pays, son inexpérience, je devrais dire. Comment vous réagissez à ça au parti? C'est officiel qu'il n'y avait pas d'expérience comme chef de parti, mais là, il va en avoir. D'ici à l'élection, il y a un an et demi, deux ans, il y aura autant d'expérience que M. Harper en avait quand il a fait sa première campagne comme chef. On ne peut pas avoir d'expérience avant de l'être. Voilà, exactement. Au niveau de son expérience de vie, je pense que Justin, M. Trudeau, a une belle expérience de vie. Il a été exposé à l'international beaucoup plus que les gens ne le savent parce qu'il suivait son père alors que son père était premier ministre. Mais lui-même a voyagé beaucoup. Lui-même a visité le pays de bout à l'eau plusieurs fois. Il a été impliqué dans des mouvements nationaux. Il a fait diverses choses. Mais en plus de ça, quand il a décidé de s'en venir en politique, il est allé se battre pour une investiture. Il est ensuite allé battre pour gagner un comté. Il a gagné contre une personnalité assez forte qui était du Bloc québécois, qui était là. Depuis longtemps. Il a ensuite gagné le comté une deuxième fois malgré la vague orange, la vague qui déferlait au Québec et ailleurs, à l'extérieur du Québec. Alors, il a fait un peu ses preuves. Il a aussi fait ses preuves dans le ring de boxe. Oui. Mais ça, il a fait preuve d'intelligence et de stratège. Oui. C'est ça que moi, j'admire chez lui. L'autre chose qu'il a réussi à faire dans la campagne pour la chefferie, il est allé recruter 150 000 personnes qui sont devenus des sympathisants du parti. 10 000 bénévoles. Oui. Ça, c'est preuve d'un niveau de popularité qu'on n'en a pas ailleurs dans le parti. Moi, quand je l'avais reçu à l'émission, c'était la veille du combat. Et il nous avait dit qu'il allait gagner. Et puis, j'avais dit, bien, moi, je ne voudrais pas me battre contre Patrick Brasso. Si vous dites que vous allez gagner, on va surveiller. Puis, en effet, il a gagné parce qu'il agit de façon intelligente, comme vous dites, comme tu dis. Mais ce à quoi je voulais en venir, c'est qu'il avait beaucoup parlé de cet aspect pédagogique. Pour lui, il est un pédagogue, il est un enseignant. Et j'avais trouvé ça intéressant de voir un politicien qui est capable de dire, j'ai fait de la politique, mais voici ce que j'apporte à cette politique-là. Écoute, la profession d'enseignant, c'est une profession noble. Là-dessus, j'ai trouvé un peu inusité l'attaque du Parti conservateur parce qu'il semblait se moquer du fait qu'il a été enseignant à un moment donné. Je pense que c'était une erreur, ça aussi. Parce que tu ne peux pas... Écoute, il y a des centaines de milliers d'enseignants au pays qui font affaire avec nos enfants tous les jours, nos petits-enfants, et on s'attend à ce que cette profession soit... fasse un excellent travail. Grosso modo, ils le font. Oui, oui, oui. Puis il y a des pays où on valorise beaucoup plus les enseignants qu'ici au Canada. Puis ici, on travaille beaucoup pour les valoriser. Mais ça me fait penser un peu aux attaques qui avaient été faites à Barack Obama quand il était en campagne électorale et les républicains disaient « Mais c'est quoi ça, un animateur communautaire? » Il était animateur communautaire. Puis moi, pour avoir été animatrice communautaire, je trouvais ça une insulte absolument incroyable. Parce que quand on est animateur communautaire, on connaît, on sait ce que les gens pensent, on sait ce qu'ils vivent sur le terrain. Tu connais, j'ai un vieux, Olivier Dicton, en français, qui dit « Il n'y a pas de saut métier. » Mais non. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait tendance à dénigrer un métier plus qu'un autre? Ça, je pense que c'est mal agir et ça va leur nuire. On s'en va à la pause, Maurel. Au retour, on parle du nouveau rôle que tu as accepté en 2012, celui de défenseur des coopératives. Avec plaisir. Je trouve ça fascinant. Restez avec nous. On vient tout de suite. Cette émission vous est présentée en rediffusion afin de rendre hommage à l'honorable Maurel Bélanger, décédé récemment. Je suis accompagnée du député Maurel Bélanger qui est en poste depuis 1995 et non pas 2005, comme j'ai dit au niveau de l'émission. Mais Maurel, en me préparant à l'émission, je me disais « Mon Dieu que le temps passe vite! » Il me semble que c'est hier, l'investiture. Il me semble que ça vient d'arriver. Ça fait 18 ans que tu es là. Qu'est-ce qui va arriver un jour? On va être mort, puis on va être près de la mort, puis on va regarder en arrière, puis on va dire « Est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? » Tu as l'impression que tu fais ce que tu as à faire? Oui, j'ai l'impression de faire ce que j'ai à faire. J'ai l'impression, pas l'impression, mais je fais ce que j'aime faire. C'est ça qui est important. Tant que je pourrai et que les gens voudront, j'espère continuer. Oui. Si on parlait de ce nouveau rôle que Bob Ray t'avait confié alors qu'il était chef intérimaire, c'était en mai l'année dernière, je pense. Effectivement. 2012, c'était l'année des coopératives à travers le monde, déclarée par les Nations unies. Et il t'a demandé d'être le défenseur des coopératives au Canada. Puis t'as pris ça vraiment à cœur. Bien, c'est moi qui l'ai demandé. Ah, c'est toi qui l'ai demandé. La jeunesse de ça, je nette, c'est très simple. Pendant 17 ans, j'avais été impliqué avec les langues officielles, d'une façon ou d'une autre. Comme ministre, comme secrétaire parlementaire, comme président de comité, comme membre de comité, et ainsi de suite. Et toujours, ça avait bien fonctionné dans le sens qu'il y avait une belle coopération, même une belle complicité. Et peu importe qui gouvernait, le comité faisait son travail au service des communautés. Depuis un an, c'est plus le cas. C'est en fait du sur place. Et j'ai trouvé ça très frustrant. Qu'est-ce que tu veux dire de moi les exemples du sur place? La majorité gouvernementale se sert de sa majorité pour tuer toute initiative qui venait de l'opposition et qui ne leur plaît pas. Alors, ils font des études qui durent pendant des mois et des mois avec des rapports qui sont écrits d'avance et qui ne s'adressent pas aux problèmes immédiats qui concernent nos communautés. Oui. Et devant cette frustration, après avoir essayé plusieurs façons d'essayer de casser ça, ce moule, j'ai dit, bon, je vais aller travailler à d'autres choses parce que c'est tellement frustrant. Alors, c'est là que je suis allé voir M. Ray. J'ai dit, écoutez, c'est l'année internationale des coopératives. Il y en a 9 000 au Canada. Je ne reviens pas. Il y a 150 000 personnes qui y travaillent. Et moi, je pense qu'il faudrait travailler dans ça. Mais je ne veux pas être critique. C'est là que je voudrais être soit défenseur ou champion. Je choisirais, en anglais, advocate. C'est parce que la notion de critique peut être négative. Et il y a de ces gens-là qui peut-être hésiteraient à s'associer d'une façon ou d'une autre avec moi s'ils me voyaient strictement comme étant en train de critiquer le gouvernement tout le temps. Et là, on en a discuté au caucus et ça a été résolu. Oui, on va faire l'essai, voir ce que ça donne. Et c'est, à mon avis, une très grande réussite. C'est une grande réalisation d'un gouvernement à l'heure actuelle sur la planète en Occident de s'être penché sur cette question des coopératives. J'ai proposé ça en chambre. On a créé un comité à l'unanimité, à la surprise de tout le monde. Ah oui. OK, là, le gouvernement a pris le contrôle du comité pour forcer le travail durant l'été. J'aurais voulu qu'on l'étende un peu plus pour qu'on fasse un rapport après le sommet international qui avait lieu à Québec au mois d'octobre. Mais non. On a fait le travail durant l'été. Le rapport a été présenté au mois de septembre. Mais je dois admettre qu'en bout de ligne, c'était un rapport positif. Oui, oui. Avec des recommandations que tout le monde appuyait. Moi, j'ai mis un rapport complémentaire qui en mettait d'autres. Le gouvernement nous a répondu au début janvier 2013 en acceptant deux des six recommandations immédiatement et en s'entendant de travailler sur les autres. Un étant le transfert, je pense, si j'ai bien compris, transfert de la responsabilité des coopératives du ministère de l'Agriculture au ministère d'Industrie. Ça, c'est merveilleux parce qu'on reconnaît que les coopératives contribuent au développement économique. Ce sont des modèles de développement économique qui ont une responsabilité sociale. Voilà. Et c'est ce que la communauté coopérative voulait depuis longtemps. Oui, oui. Deuxièmement, c'est au ministère de l'Industrie que tu retrouves toutes les agences de développement économique régionales. Oui. FEDNOR, les agences de développement de l'Ouest, Atlantique, et ainsi de suite. Et il n'est pas impossible qu'on puisse voir au fil des années à venir une plus grande implication de ces agences-là dans le développement du mouvement coopératif également. Oui. L'autre décision, c'était pour les logements coopératifs. Si tu étais un coop de logement et que tu avais une hypothèque, tu ne pouvais pas t'en départir pour aller chercher une hypothèque à un taux moins élevé à moins de payer l'intérêt sur toute la durée de l'hypothèque. C'est parce que la société d'hypothèque et de logement avait fait des hypothèques « close » qu'ils appellent, « close mortgages ». Oui, oui, oui. Et tu payais tout l'intérêt, ça ne donnait rien. Pour le logement coopératif, mais c'est assez ridicule de payer son hypothèque avant le temps. Oui, c'est ça. Parce que la pénalité normale dans le système manquant, c'est trois mois. Trois mois. Société d'hypothèque et de logement, maintenant, le gouvernement a accepté ça et la société d'hypothèque et de logement, c'est ceux qui voudront. Félicitations, Marie. Est-ce que tu continues à t'occuper du dossier des coopératives? Et comment? Je sais que j'ai reçu un tel côté, que tu connais bien, qui est très, très, très engagé en économie sociale. Et elle me disait qu'à des conférences internationales, les gens disaient, « Hé, je te dis que vous l'avez, le champion, vous autres en a au Canada, oui, oui, pour les coopératives. » Parce que, puis c'est reconnu par les Nations unies aussi, c'est reconnu que c'est un modèle d'avenir. C'est un modèle extraordinaire. Et les valeurs de ce modèle-là sont des valeurs qui sont les miennes. Moi, j'ai toujours pensé que le modèle coopératif arrive de la culture française et francophone parce que, je ne sais pas, on travaille ensemble, c'est beaucoup plus collectif, malgré que c'est un des coopératives partout. Les coopératives, il faut que je te dise, j'ai découvert, moi, des coopératives en Alberta, à Calgary, les puissances du conservatisme au pays, ils sont extraordinaires. À Calgary même, tu as une coop qui fait partie de la Federated Co-op. Ils ont 23 magasins, tu sais, des gros magasins, le genre L'Aurblase, 23 de ces magasins-là. Ils ont autant de magasins de bières et de spiritueux, de vins de spiritueux, pardon, et des postes d'essence. Ils ont près de 4 000 employés. Mais c'est... Des milliards de chiffres d'affaires. Ça, c'est à Calgary. En Alberta, rural, il y a des coop qu'on n'a pas ailleurs au pays. La distribution d'électricité se fait par des coop en Alberta rurale. Mon Dieu, est-ce que ça coûte moins cher? La distribution du gaz, oui, ça coûte moins cher. Mais oui, ça coûte moins cher, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans les villes qui voudraient que ce soit les coop rurals qui leur distribuent leur électricité et leur gaz. Ils ne peuvent pas. Il y a des territoires d'établis. Si tu définissais, tu nous expliquais la différence fondamentale entre une coop et une corporation avec des intérêts. Il y en a plusieurs. Il y a une, c'est la structure. La structure où tout le monde... Tu ne peux pas émettre... Ton capital vient de tes membres. C'est ça. Au lieu que ce soit du capital investi par des actionnaires ou des investissements par des banques ou d'autres sociétés. Alors, donc, il y a toujours une capitalisation qui est problématique. Ça, c'est le gros défi des coopératives. Mais, au-delà de ça, lorsqu'elles roulent bien, c'est des entreprises qui vont très, très bien. Bien oui, regarde dans l'Ouest, dans l'Est ontarien, on a plein de coopératives aussi. Regarde Saint-Albert. Puis, tu sais, la force de Saint-Albert, c'est la... Saint-Ésidore, en brun. Il y en a qui sont associés à des plus grandes coopératives, la coop fédérée, par exemple. Mais on parle de chiffre d'affaires immense, tout comme on parle de petits, petits chiffres d'affaires. Il y en a une, ici à Ottawa, dans l'Ottawa-Vanier. Je suis allé visiter lundi. C'est une coop, c'est une buanderie, qui est une coop. La seule au pays, il paraît. Alors, il faut que je me renseigne. Oui, est-ce qu'on peut te demander où elle est, avant? Elle est présentement, oui, au Hartwood House, sur la rue Chapel, qui vont déménager sur MacArthur. Ils ont acheté le centre de Boys and Girls Club. Ah oui? Ils s'en vont là, je pense, en juillet. C'est une buanderie coopérative. C'est une buanderie, puis ils ont, au-delà de 1000 membres, les membres peuvent aller là faire leur buanderie pour un dollar, au complet, lavage de sessage. Ensuite, ils ont un côté entreprise sociale, où ils vont faire de la buanderie pour des cliniques médicales ou d'autres petites entreprises. Bien oui, parce que ça apporte de l'argent à toi. C'est magnifique. Et il y a des gens qui ont passé par là, qui ont appris à travailler, qui ont appris à faire des choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en sont membres, qui ont un handicap quelconque. Alors, la beauté des co-ops, la grosse différence, bon, là où il n'y a pas de différence, c'est qu'une co-op qui est en affaires doit bien faire ses affaires, doit être rentable. Sinon, elle a peut-être une plus grande capacité de survivre, mais pas éternelle non plus. Mais la grosse différence, c'est l'utilisation de l'usufruit ou des profits de ce co-op ou des surplus. C'est redistribué parmi les membres, c'est redistribué parmi la communauté, c'est réinvesti chez soi. Et l'autre grande différence, les emplois restent chez nous. C'est ça. Il n'y a pas de co-op qui va aller s'installer en Chine ou ailleurs. Ce serait contre la nature. Comme les caisses populaires, comme nos caisses populaires, on s'en va à une pause, Maureen. Restez avec nous, on revient tout de suite. Cette émission vous est présentée en rediffusion afin de rendre hommage à l'honorable Maureen Bélanger, décédé récemment. Je suis en compagnie de Maureen Bélanger, il est député, bien sûr, d'Ottawa-Vanier. Depuis 1995, il avait remplacé Jean-Robert Gauthier. Je l'ai succédé, je ne l'ai pas remplacé. Il est remplaçable, Jean-Robert. Tout le monde est irremplaçable. Moi, je ne crois pas. Quand on dit que personne n'est irremplaçable, moi, je dis que c'est faux, ça. On peut remplacer un poste, quelqu'un dans un poste, mais la personne, elle va toujours être unique. Voilà. Ça va toujours... Puis, les gens te font confiance depuis 18 ans. Tu as pris une approche positive. On vient de parler de tout ton rôle de défenseur des co-ops. Ça se poursuit. Toute l'économie sociale prend de plus en plus de place et avec raison. Un des messages de votre nouveau chef, M. Trudeau, c'est beaucoup la classe moyenne. Redonner à la classe moyenne la place qui lui revient. Oui. La classe moyenne n'est plus capable de joindre les deux bouts. Le budget, présentement, il y a un budget de... Est-ce qu'il a été voté, le budget? Oui, le budget est voté, mais pas la loi pour la mise en œuvre du budget. La loi pour la mise en œuvre. Ça, c'est en cours d'être fait. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des mesures là-dedans? Je sais que vous remettez en question, bien sûr, puis c'est votre rôle de remettre en question le budget, mais est-ce qu'il y a des mesures, selon toi, qui vont favoriser la classe moyenne dans ce budget-là? Écoute, il y en a peut-être une ou deux, des petites mesures, mais je pense qu'il y en a plus qui vont défavoriser. Il y a, par exemple, le gouvernement baisse les tarifs sur certains items, sur l'équipement de hockey. Oui, mais pourquoi l'équipement? Moi, je ne comprends pas. Je pense que c'est très populaire, parce que c'est très populaire. Mais si on joue au hockey. Oui, mais dans les familles, le hockey est très populaire au pays, et puis c'est devenu presque une sorte de symbole national, et l'équipement coûte très cher. Alors, on a raison de baisser les tarifs, ça va faire plaisir à des gens. C'est correct. Sauf qu'on monte les tarifs dans à peu près 1 300 autres items, des items quotidiens. Bien, c'est ça, je lisais des interventions de toi, de tes collègues du Parti libéral, néo-démocrate, en sort, et puis on mentionne des augmentations tarifaires sur les poussettes, les ventilateurs. Il y a de ces produits-là qu'on ne fait pas au Canada. Alors, ça veut dire que pour les gens qui les achèteront, ça va coûter plus cher. Veu, veu, pas. Il y a par exemple les bicyclettes. Il y a certaines bicyclettes qu'on ne fabrique pas au Canada. Celles qu'on fabrique au Canada, je pense, ça écriterait pas les gens, parce qu'ils pourront acheter des celles fabriquées au pays, sans avoir à payer des tarifs plus élevés. Mais celles qui ne sont pas fabriquées ici, il va falloir qu'elles payent plus cher. Même chose pour des produits pharmaceutiques, même chose pour des perruques, pour les gens qui ont un problème de cancer. Même chose pour un paquet de choses. On augmente les taxes aussi sur le stationnement dans les hôpitaux. On augmente les taxes sur, par exemple, si on fait faire des services médicaux qui n'ont pas rapport à être traités, mais qui ont rapport peut-être à une requête ou une contestation devant les tribunaux, il faut payer des taxes là-dessus. Alors, c'est des petites choses partout. Et ça, ça va seulement faire, à notre avis, continuer un phénomène qui est assez récent. L'augmentation du coût de la vie, il en a 30 % depuis une vingtaine d'années, sauf que l'augmentation des revenus, elle, est de 13 %. Alors, tu vois, ça, c'est la classe moyenne. Puis moi, j'en ai parlé avec Mounir Sheik, qui est l'ancien statisticien en chef, et il m'a donné des renseignements. Les gens pauvres, eux, ne sont pas plus pauvres qu'avant. Puis les 1 % ne sont pas plus riches qu'avant, mais c'est le 5 % des gens qui sont vraiment à l'aise, eux, ils ont eu une augmentation de leur revenu et de leur richesse assez considérable. Et c'est la classe moyenne qui est en déclin. Mais la classe moyenne, c'est important dans une démocratie. C'est elle qui mène un peu, qui établit le courant, la direction qu'on doit prendre. Et la classe moyenne canadienne, présentement, en arrache. Oui, 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 oui. Écoute, regarde le coût des maisons, le coût des voitures, le coût de l'essence, les taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Ça n'a pas de sens. Bon, puis là, il y a des problèmes qui sont, que certains ont déjà vus et sentis et vécus, mais pas encore le gros de la classe moyenne. La question des pensions, par exemple. Bien oui. Ça, ça va être difficile. Moi, nous, on l'a vécu dans la région à cause de Nortel. Oui. Il y a des gens qui proviennent à une pension, puis ils se retrouvent le lendemain, ils ont le tiers de leur pension ou ils n'en ont plus. Wow! Puis là, tu as 65 ans, qu'est-ce qui se fait? Tu retournes au travail, alors que tu pensais d'avoir travaillé toute ta vie puis d'être correct, là. Bon, de plus en plus, tout l'aspect de pension est problématique. Il faut qu'on s'attaque à ça, sinon ça va être la classe moyenne qui va manger des goûts. Oui, puis c'est la classe moyenne, c'est toute l'économie, c'est tout. Il va falloir vraiment qu'on habite plusieurs familles ensemble dans une même maison. C'est-à-dire que c'est quoi les solutions? Tu sais, il faut s'attaquer à ça tout de suite. Mais les gouvernements ont beaucoup une vision à court terme, présentement. Puis ça, c'est des questions qui demandent d'avoir une vision à long terme. Ça, c'est le choix d'un gouvernement. Regarde, moi, je vais te donner un exemple. Le cas où on était au pouvoir, on comprenait que le régime de rente du Canada n'était pas en bonne posture. Qu'est-ce qu'on a fait? Pendant cinq ans, de 1997 à 2001 ou 2002, on a doublé, Ginette, on a doublé les primes. Ce n'est pas peu dire ça. Sauf que l'effet de ça, c'est que maintenant, et on a changé la façon qu'elle est administrée, maintenant, le régime de rente du Canada est capable, pas de résister, mais capable de rencontrer toutes ses exigences pour un bon bout de temps. Oui, puis c'est reconnu aussi. C'est reconnu. Et c'est bien géré, c'est géré de façon autonome. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Mais ça, c'est un exemple de vision à long terme. Oui, parce que si on ne faisait rien qu'en 2011, on savait qu'en 97, en 2011, on avait un sérieux problème. Oui, oui. Parce que c'était là que les boomers commençaient à prendre leur retraite. Alors, on le fait. Il n'y a rien qui empêche un gouvernement d'agir de cette façon, à moins que tu ne sois pas prêt à le faire. Mais il faut que tu vendes ta salade aussi. Et comme là, le gouvernement, lui, a dit qu'on va augmenter les pensions pour les personnes âgées à 67 ans. On ne peut pas l'avoir avant 67 ans. Mais ils n'ont jamais, jamais fait la preuve que c'était nécessaire. Toutes les preuves qui ont été révélées publiquement sont le contraire. Il faut le demander à ces gens-là. Nous, on ne comprend pas pourquoi. Oui. Puis que le premier ministre ait lancé ça à Davos, c'était quoi? Mais si tu peux démontrer que financièrement, ça doit être fait, moi, je pense qu'on aurait probablement pu appuyer. Mais quand les actuaires, tous les actuaires au Canada disaient le contraire, quand tous les documents qu'on a réussi à obtenir par accès à l'information disaient le contraire, qu'est-ce qui amène le gouvernement à faire ça? Il faut leur demander, parce que nous, on ne sait pas. Oui, oui. On s'en va une pause. On vient tout de suite rester avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en compagnie de Maurel Bélanger, députée d'Ottawa-Vanier. Maurel, dans ta circonscription, il y a beaucoup de choses qui se passent. Présentement, il y a la question du pont interprovincial. On connaît la recommandation de la CCN. C'est de faire un pont à l'île de Cérol. Ça fait depuis... Moi, depuis que je suis au Monde, on parle de ça, fait longtemps. Là, toi, tu t'objectes, bien sûr, Oui, je m'y suis toujours objectif. Mais ce n'est pas rien que parce que c'est dans ta circonscription. Non. Non, parce que j'ai proposé un autre trajet qui, lui aussi, était dans la circonscription que je représente. Alors, on ne peut pas m'accuser du fait du « not in my backyard », du « nimbyism ». Le problème, c'est que... Bien, ce qui motive un pont, à mon avis, c'est sortir le camion du centre-ville. Les poids lourds, je parle. Bien oui. Les camions du 18 roues, puis il y en a, quoi, entre 2 000 et 3 000 par jour. Ça, ça détruit une ville. Ça détruit une capitale. Il faut que tu sortes ça du centre-ville. OK? Alors, où tu les mets? Tu ne vas pas les mettre dans une autre communauté. Et la complication que la CCN n'a jamais adressée vraiment, ni les consultants qu'ils ont retenus, c'est qu'ils n'ont jamais dit qu'est-ce que... Regarder les options comme si c'était là que les camions devaient traverser. Ils laissent les camions aller où ils veulent. Alors, ce qu'ils font, les autres, ils répandent le problème. Tu vas avoir dans le temps... Tu vas en avoir partout. Moi, ça ne marche plus. Toi, tu préférerais une approche où on dirait, bon, voici où on veut que les camions passent. Pas où on veut, voici où les camions doivent passer. Doivent passer, c'est ça. Parce que ça, ça appartient aux municipalités de le dire. Et si les deux municipalités pouvaient s'entendre, le coup des deux côtes de l'Orient... C'est ça le problème? Non, je ne pense pas que c'est ça. C'est que le CCN, à mon avis, là, je vais être critique... J'ai toujours défendu le CCN. Oui. Mais là, je change un peu mon fusil d'épaule parce que je trouve qu'il manque à leur devoir de planification saine de nos corridors de transport. Tu ne peux pas planifier de déplacer un problème. Il faut que tu planifies de le résoudre. Tu ne peux pas planifier en fonction de ce qui existe, mais en fonction de ce qui s'en vient. Puis le pont est censé desservir pour 50 ans. Alors que les critères qu'ils ont établis, à 90 % de la dévaluation, c'est pour servir maintenant. Alors, pourquoi il manque 10 % pour l'avenir alors que le pont doit desservir l'avenir? Mais explique-moi pourquoi. Moi, je ne comprends pas comment ça va régler le problème des camions au centre-ville. Ça ne le réglera pas. C'est pour ça que je m'y oppose. Ça va faire deux voies. Ils vont continuer à prendre King Edward, puis en plus, ils vont prendre Creighton. Moi, je pense que le gouvernement de l'Ontario semble se diriger vers une position où ils n'appuieront pas le projet. Ils ne financeront pas ça. Ils ne vont rien se retirer. Tant qu'on n'aura pas un parcours qui rencontre les attentes des deux côtés. Est-ce qu'il y a des enjeux politiques? Tu penses en quelque part? Est-ce que ça favoriserait Gatineau si le pont était allé le 4? Non, je ne pense pas. Parce que, regarde, moi, le trajet que j'ai recommandé, Ginette, c'était immédiatement à l'est du parc industriel canatec, traverser et aboutir immédiatement à l'ouest de la baie McLaren. Donc, tu ne touches pas la section fragile environnementale. Et là, tu rejoins la 148, tu vas à l'est, tu rejoins... Tu rejoins la 148, la 417... La promenade, pas la promenade, mais le chemin de l'aéroport. Bien sûr. Alors, tu lis un parc industriel avec un aéroport. Ça devient un corridor économique, ça. Ce n'est pas méchant, ça, pour l'est de notre région. Et c'est là que tu as le moins de population. C'est là que les chemins sont les plus proches de l'autre. Et il n'y a rien qui empêcherait les deux villes de dire que c'est là que les camions passent. Puis, ta proposition, est-ce qu'elle aura ça? Elle a suscité de l'intérêt? Bien, il paraît que ce n'était pas dans les cadres que... Bon, bien, c'est à suivre, hein? Je pense qu'on ne l'aura jamais, Maurel, notre temps. Jamais, c'est long, là, mais je pense que ce n'est pas pour l'avenir immédiat. Non. Malheureusement, ce que ça veut dire... Parce que là, ça veut dire passer à travers Rockcliffe. Non, ça veut dire passer... Sur Cricket. Passer dans le corridor qui est le plus peuplé sur le promenade de l'aviation. Alors, c'est ce qu'il veut dire à présentement. C'est de l'aviation. C'est transformer la promenade qui invite les gens à venir visiter la capitale en route de camion. C'est ce qui fait aussi que tu déranges le corridor le plus peuplé du côté ontarien. Oui. Et c'est ce qui est le plus long. Donc, probablement, le plus dispendieux au niveau des frais pour s'y rendre. Parce que la route qui est là ne peut pas soutenir les camions. Il faudrait qu'elle soit refaite au complet. Ça, c'est 9 ou 10 kilomètres. Alors, je m'excuse, là, mais je trouve que les consultants ont mal fait, mal agi et mal conclu. Moi, je serais très triste s'il fallait qu'on fasse les deux promenades qui longent la rivière, tant celles du côté ouest que du côté est. Elles étaient transformées en route pour les camions. J'aime bien les camions pour ne pas en avoir besoin, mais ce sont tellement des belles routes. La bataille va se transporter au niveau provincial à mon avis à ce moment-ci. Si tu... Maintenant, la base de Rockcliffe, qu'est-ce qui se passe? Bien, écoute, je crois comprendre que la Société mobilière du Canada a conclu, il y a quelque temps, une entente avec les Algonquins de l'Ontario. Et l'entente dit essentiellement qu'en retour soit de terrain ou d'une certaine somme d'argent, le choix viendra plus tard, les Algonquins acceptent de ne pas... tenter de retarder le développement de la base. Bon. Là, ils ont embauché un dénommé M. Schultz qui semble faire un excellent travail de consultation de la communauté. Je sais qu'il a rencontré les conseillers municipaux, il a rencontré Madeleine, il a rencontré les groupes communautaires, à ma demande, il a rencontré, j'espère, le conseiller national de recherche. Alors, il fait son travail et là, le 25 mai prochain, ils font une présentation de diverses... pas options, mais possibilités. Possibilités. Mais est-ce qu'il y a un lien avec la consultation qui a été faite il y a quelques années? Est-ce qu'on tient compte de cette consultation-là? Je pense que oui. Ou si on part à zéro? Mais on repart peut-être pas à zéro, mais on... Avec des nouveaux facteurs. Oui. Ce qu'il me dit, parce que je l'ai finalement rencontré, un des facteurs, c'est qu'ils réduisent, du moins c'est ce qu'il me disait à l'époque, on verra si c'est toujours le cas, ils réduisent le nombre de gens qui, selon eux, ils planifient aménager. Au début, c'était de 12 000 à 15 000. Là, ça serait rendu de 8 000 à 12 000. Ce qui est déjà beaucoup mieux, à mon avis, parce que 15 000, c'est trois fois la densité de ce qu'il y a ailleurs. Et si tu n'as pas d'emploi dans le coin, tu crées un embouteillage monstre matin et soir dans toutes les vies autour. Il y a des camions qui vont passer là-dedans. Non, les camions ne passeront pas là. Non, bien... Non, mais si on suit, c'est un propre revenant. Si je comprends bien, ils sont en ligne pour présenter à la Ville d'Ottawa quelques temps l'an prochain une sorte de plan de développement et que tout pourrait commencer dans deux ans, peut-être trois ans. Ça va prendre au moins une décennie avant que ce soit fait. Oui, oui, oui. Donc, on s'attend à quelque chose. Donc, le dossier avance. Oui. Il y a un centre dans ta circonscription, le centre Ouabano. Moi, je suis en admiration. Je ne suis pas entrée encore. Tu me dis qu'à l'intérieur, c'est absolument extraordinaire. Oui, oui. Si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous passiez sur le chemin Montréal à la hauteur de la rue Bradley, pas très, très loin de Saint-Laurent, en allant vers le centre-ville. C'est un édifice... C'est une petite perle architecturale. Ah oui, une perle architecturale de pas n'importe qui. Oui, bien, cardinal. Cardinal, qui a fait le Musée des civilisations. C'est ça. Qui reprend ce mouvement du vent dans les dunes. C'est comme si... C'est de l'eau. C'est du sable de l'eau. C'est de la nature. C'est tellement beau. Et tu le retrouves à l'intérieur, ça. Ah oui. Chaque étage représente un des éléments, soit le feu, soit l'eau, soit le vent, soit la terre. Celui du feu, c'est là qu'il y a la grande salle ronde d'accueil avec des tuiles qui sont faites en forme de feu. C'est vraiment bien pensé, bien fait. Et je pense, moi, que ça va donner une fierté à notre communauté autochtone. Ah bien oui. Inégalée au pays. Ah oui, ah oui, ah oui. Et le Centre Wabanaut devient de ce fait le premier centre, en fait, de réputation, de splendeur, de fierté pour la population autochtone urbaine. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, parce qu'ils ont des services. Chapeau à Alison et son équipe. Ah oui, ah oui. C'est merveilleux. Puis moi qui habite à deux pas de là, c'est comme presque mes voisins, je suis tellement fière quand je passe. Puis je vois ça, je me dis, quelle grande chance on a d'avoir ça ici, chez nous. J'ai eu, moi, qu'une personne qui s'est plaint de ça par la cause du travail et tout ça. Alors que... Mais là, franchement... Le restant des interventions que j'ai eues, c'était... Les gens sont fiers. Ah oui. Fiers, fiers, fiers. Moi, ils ont même jeté la maison, j'étais par terre la maison de mon grand-père pour faire ça. Puis je suis contente parce que je me dis, quel trésor, puis à quelques pas de là, on va avoir bientôt, si les travaux peuvent commencer, l'édifice de la IFO. Ça, on a hâte aussi que ça commence. On vit une transformation du chemin de Montréal parce qu'un peu plus loin, où le chemin de Montréal rencontre Saint-Laurent, là aussi, où était le concessionnaire automobile Belle-Île, il y a des développements majeurs qui s'en viennent. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Bien, écoute... Est-ce que c'est... J'en relève du fédéral? Non, mais je suis au courant. J'en relève de tes intérêts. Bien, je suis au courant. On va avoir une nouvelle en primaire. Moi, je me demande toujours qu'est-ce qui se passe là. Restez avec vous. On revient tout de suite. Cette émission vous est présentée en rediffusion afin de rendre hommage à l'honorable Maurel Bélanger, décédé récemment. Vous pouvez communiquer avec nous de plusieurs façons. Par courriel au ggr. Je suis en compagnie de Maurel Bélanger et le député de la circonscription d'Ottawa-Vanier. Maurel, est-ce que vous avez un regroupement des élus de la région, provinciaux, municipaux? Il n'y a pas de structure formelle, non. Il y a des rencontres informelles dépendant des dossiers qui sont traités. Il y a une assez belle collaboration aussi. Oui, il y en a toujours une. Et puis, parfois aussi, c'est important, surtout pour les francophones, de travailler avec ceux de l'Ouest, des députés de partout. Tu travailles avec M. Baird? Oui, oui. Moi, j'ai une bonne relation avec John. On se parle. Écoute, on est opposé quand même. Il est conservateur sous-libéral. Mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble pour l'intérêt d'Ottawa ou l'intérêt de nos communautés lorsque ces intérêts s'agencent. Depuis que tu es pu au comité sur les langues officielles, tu avais écrit dans ton communiqué de presse quand tu as annoncé que tu devenais le défenseur des coopératives, que tu allais continuer quand même à te tenir au courant et à intervenir et d'appuyer. Comment tu le fais maintenant? Oui, je le fais avec mon collègue Stéphane Dion qui a pris le dossier. Alors, Stéphane et moi, on se parle régulièrement. Je reçois encore un paquet d'invitations ou de lettres ou d'appels de gens un peu partout au pays sur des dossiers de langues officielles, si tu veux, et je m'assure que Stéphane soit au courant et que je vais lui refaire ou parfois je la remplace au comité où j'aide. Ça ne m'empêche pas aussi de quand je me déplace au pays pour des rencontres avec les coop, d'aller voir les groupes francophones, de me tenir au courant. Alors, ils savent qu'ils peuvent, que je peux peut-être la courroie de transmission pour Stéphane, mais aussi pour le parti parce que, écoute, avec Dominique Leblanc qui est très près de M. Trudeau, avec moi aussi qui a appuyé M. Trudeau, je pense qu'il y a une volonté à l'intérieur du Parti libéral du Canada de ne pas se repositionner, mais de se réaffirmer et de se réengager de façon plus solide avec les communautés de langues officielles. – D'ailleurs, il l'a dit dans son discours de… – Oui, en effet, j'allais le dire. – Oui, et moi, je pense que ça fait partie des… – C'est bien d'entendre un politicien le dire aussi parce qu'il faut que ce soit dans le discours, il ne faut pas que ce soit juste dans les faits. – Voilà. – Parce que le discours de nos élus est tellement important pour le vivre ensemble. Si je n'entends jamais parler de moi comme communauté de la part de mon élu, bien, j'ai l'impression que, « Oh, oui, il va faire des choses pour moi, mais il ne faut pas le dire trop, trop fort. » – Voilà. – Donc, c'est très important. – Je pense que je n'aime pas de le dire. Et moi, Dominique et moi et d'autres dans le caucus, nous encourageons. – Donc, vous êtes… – Je parle de Maria Chaput du Manitoba, Claudette Tardif d'Alberta. – Oui. – On est une communauté, on se tient, mais on se rend compte que le parti doit faire mieux et se repositionner et reprendre la pôle dans ses dossiers. – Beaucoup, Justin Trudeau mentionne souvent, puis il l'a mentionné dans le discours d'acceptation, qu'il faut faire mieux. Il faut que les partis libéraux méritent l'appui et la confiance des gens. – Absolument. – Il faut qu'ils soient au service d'eux. – Oui. – Donc, c'est en écoutant que j'ai l'impression que… – En écoutant et ensuite en agissant. En t'écoutes, tu évalues, tu prends tes positions et ensuite t'agis. – Oui. – Et puis là-dessus, il a parfaitement raison. Écoute, on a eu, on a mangé toute une claque en 2011, le 2 mai. Et la différence près, c'est que cette fois-ci, sachant que le Parlement avait un gouvernement majoritaire, on savait qu'on avait trois ans et demi, quatre ans à se préparer. Alors, c'est ce que le parti a fait, c'est ce qu'il continue à faire et je pense que déjà, on commence à sentir les résultats positifs de ce travail. – Le devoir, en fin de semaine dernière, le 11 mai, sortait un article, sortaient les résultats d'un sondage qui mettait le Parti libéral nettement en avance. Mais ça, est-ce que vous regardez les sondages et ce sont importants? – Il y a personne qui ne regarde pas les sondages. Tout le monde les regarde, mais c'est comment tu réagis aux sondages. – C'est ça. – Il y a des gens qui disent qu'ils ne regardent pas, ce n'est pas vrai. – Ce n'est pas vrai. – Alors, ta réaction, c'est de dire, bon, puis la réaction de M. Trudeau, là-dessus, elle a été très correcte. On s'attend à ce qu'il y ait une baisse. On s'attend, une petite lune de miel, mais on ne s'inquiète pas de ça parce qu'on vise plutôt le travail qu'il y a à faire. On le sait, puis là, il y a quand même des, ce n'est pas des secrets d'État, mais c'est des stratégies quand même qui méritent une certaine discrétion. Je ne le dirai pas dans le détail. – Bien sûr, bien sûr. – Mais on sait qu'il y a un travail à faire du côté politique, policy, qui va nous mener au Congrès l'an prochain et de ça, l'établissement d'une plateforme. Alors, ça, c'est un travail qui est entrepris maintenant et qui va s'acheminer tranquillement et qu'on sera prêt. L'autre travail, c'est un travail de terrain. Ça, on va le faire de façon très discrète, mais il faut le faire et c'est un travail ardu qu'il y a à faire parce qu'on est faible dans plusieurs régions du pays et il y a un travail de rebâtissage à la base qui doit se faire et on va le faire. Et là-dessus, Justin, il est très catégorique. On va le faire. Et moi, je suis absolument d'accord avec lui et ça, ça implique le parti, ça implique les membres du parti, les sympathisants du parti et ça implique les membres du caucus également. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Je voulais te demander une question par rapport à la circonscription dans laquelle tu, justement, sur le terrain. On sait qu'il y a beaucoup de fonctionnaires dans la région. Bien, on est tous ici. C'est combien? 19 000 postes qui... 19 % des gens de la région travaillent à la fonction publique. 19 %, mais il y a combien de postes? Il y a 22 000 postes. C'est 22 000 maintenant? Bien, 19, ça va dépendre de combien tu vas. Autour de 20 000. Autour de 20 000 postes. Sauf que je crois que c'est beaucoup plus élevé que ça parce que 20 000 postes-là n'incluent pas les 5 000 qui avaient précédé. OK. Donc, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais j'ai lu dans une intervention que tu avais faite que vraiment, ce n'est pas 20 000 postes. Ça sème la panique parce que tu expliques, tu dis qu'il envoie des lettres à 5 fois. 5 fois le nombre de postes qui sont éliminés disant que votre poste est peut-être affecté. Et ensuite, ça se décide plus tard qui doit quitter et qui ne quitte pas. Mais qui décide qui quitte? Les gestionnaires. Les gestionnaires. Donc, le monde a reçu leur lettre puis il y a quelqu'un en quelque part qui est en train de décider lequel de ceux-là. Mais ça doit être difficile de vivre dans une atmosphère comme ça. On a créé une approche tellement négative à ça que la fonction publique est démoralisée. Les fonctionnaires qui... Supposons aussi que tu en es deux dans la famille qui travaillent à la fonction publique qui reçoivent une lettre. Là, c'est pas la panique mais presque. Ce n'est pas une façon de faire. Moi, je comprends qu'un gouvernement doit vivre selon ses moyens. et qu'à un moment donné, il faut que tu réduises tes effectifs. On l'a fait. Oui, vous l'avez fait. On l'a fait mais on l'a fait de façon différente. Et on avait aussi une quittance qui était très généreuse. En plus de ça, on avait orchestré une capacité des gens qui ne voulaient pas quitter, qui étaient appelés à le faire, de transférer. Il y avait tout un système d'échange, si tu veux. Ça, ça n'a pas été fait. Et il n'y a aucune remise qui est au-delà de ce que les conventions collectives exigent ou la loi exige. Donc, il n'y a pas de générosité. C'est le strict minimum qui est exigé. Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour tout le monde parce que c'est... Mais comme tu dis, des fois, le gouvernement doit le faire. Il y a différentes façons de le faire. Et moi, j'invite les gens, s'ils veulent savoir ce qui se passe dans la Chambre des communes, allez lire le « En sort ». On voit les interventions. Ça nous permet de réfléchir. Ça nous permet de regarder les différents aspects d'une question. Tu sais, parce qu'on ne peut pas rien... Toujours ne croyez pas ce que vous entendez dans les médias. Parce qu'au bulletin de nouvelles, les journalistes font du bon travail. Mais ils n'ont pas le temps d'aller dans tous les aspects. Il y a une responsabilité personnelle de s'informer. Et le « En sort », qui est le compte-rendu à tous les jours hors de ce qui se passe des échanges à la Chambre des communes, donne des interventions à tout le monde. Il y a d'autres façons aussi. Il y a des groupes qui existent qu'on peut aller consulter. Absolument. Dans ce cas-ci, il y a des syndicats. L'Alliance de la fonction publique et le syndicat professionnel, à mon avis, ont été très responsables de la façon qu'ils ont réagi à ça. Ils ont maintenu des chiffres à partir de données réelles. Et ils ont offert au gouvernement des façons de faire les choses différemment, que ce soit moins enveniment pour la fonction publique. On espère que le gouvernement pourra y attarder et accepter quelques-unes de leurs recommandations. On s'en va à la pause. On revient tout de suite. Cette émission vous est présentée en rediffusion afin de rendre hommage à l'honorable Maurel Bélanger, décédé récemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Maurel, il ne reste pas beaucoup de temps à l'émission. Cette année, on sait qu'il y a eu, à trois reprises au moins, tu as fait des interventions en chambre. pour faire des adieux marquants. Il a perdu trois personnes. Il y a Père Guindon qui a été recteur de l'université pendant, je ne sais pas, 30 ans peut-être. C'est lui qui était là en 1965 quand l'université devenait une université publique ou laïque. Oui. Il était là. Il a quitté jusqu'en 80. Il était encore là en 83. Je pense qu'il a quitté en 85. Il était le recteur quand j'étais président de la Fédération des étudiants. C'est là qu'on est devenus bons amis, lui et moi. Il était tellement sympathique. Oui. Il avait un sens de l'humour. C'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. Même les gros problèmes, il pouvait dédramatiser ça assez rapidement. Il disait à l'université, c'est comme un zoo. Les singes ne sont pas toutes dans le zoo. Il disait ça, c'est quelque chose. Moi aussi, je travaillais avec lui. Il était tellement, tellement sympathique. Il a fait tellement pour la francophonie. Oui. Donc, tu as eu la chance de lui rendre hommage. Oui. Il y a une autre chose qui a été l'instigateur aussi. et le premier président honoraire, je pense, de la Fondation Franque-Ontarienne. En effet. Oui. Non, le père Guindon, c'était un pilier de notre communauté. Oui. Comme beaucoup d'eau blanc aussi. Puis, tu as eu la chance de faire des adieux à Claudette Poyer. Bien, c'était une amie personnelle et pour toi aussi. Ginette, d'ailleurs, je t'ai félicité à ses funérailles du coup de fil que tu lui as passé. Oui. C'était magnifique. C'était là... Tout le monde, il y a des gens qui m'en parlent encore, comment ils se sont sentis d'écouter une conversation intime entre deux grandes amies. Et donc, une, on savait qu'on était en train de l'enterrer. Merci encore. Ça m'a fait plaisir, tu sais. Puis, tu sais, il y a des fois, on écrit des textes comme ça, mais on ne sait pas d'où ça vient. Mais pour les gens à la maison, c'est que j'avais fait dommage. Attention, on est en train, on a des larmes aux yeux autour des deux. C'est que Claudette est une grande amie et elle m'avait laissé un message dans ma boîte vocale en me disant, bien, Ginette, c'est Claudette, appelle-moi. Puis, quand j'ai eu le message, c'était le lendemain matin, puis j'avais eu, avant de prendre le message de Claudette, j'avais eu le message qu'elle était décédée. Et lors des funérailles, je lui ai dit mes adieux. Moi, je pense à elle très souvent. Oui, moi aussi. Moi aussi, je pense à elle souvent, souvent. Claudette n'est pas là parce qu'autrement, elle aurait été là. Oui, ou moi, c'est les samedis soirs. Souvent, je ne l'appelais pas l'espèce de règle. Bon, Alain Daguerre, qu'a travaillé un jeune, qu'a travaillé à la Chambre des communes. Bien, ça, c'est une tragédie. Le cancer, trois mois plus tard, il décède. Il laisse une épouse trois enfants. À l'aide d'Ambreux, Ambreux, je pensais. Oui, mais, écoute, moi, je ne le connaissais pas personnellement de très près, mais j'ai été approché la semaine dernière par 400 gardes qui voulaient absolument que leurs collègues, qui l'aimaient beaucoup, soient reconnus, qu'on fasse quelque chose. D'ailleurs, à son énorme crédit, tous les partis, les trois partis en Chambre, les néo-démocrates, les conservateurs et les libéraux ont fait une déclaration en son nom. Je sais. J'ai trouvé ça tellement touchant parce qu'il était gardien de sécurité. Qu'est-ce qu'il était? Oui, constable. Il était constable. Constable. Et dans ton intervention, celle dont j'ai pris connaissance en préparation à l'émission, tu parles de la Chambre des communes comme une grande famille. Et puis, c'est ça aussi, je veux dire, c'est ça, les pages, tous les gens qui travaillent. Maurel, c'est tout le temps qu'on a. On aurait pu parler de la bourse pour la communauté. Ici, il y a plein de choses que tu fais. Je te remercie beaucoup d'être venu de nous rencontrer aujourd'hui. C'est moi que t'aime. Et n'importe quel temps que tu veux venir, si j'étais pour tout le monde en passe, je te donnerais une carte chouchou. Tu peux venir n'importe quel temps que tu viens. J'aimerais venir pour tout l'amour du monde. OK. Je te souhaite tout l'amour du monde. Je vous souhaite à vous aussi tout l'amour du monde. Et on se voit demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada